Bienvenue à tout le monde. On est ravis de vous avoir ce matin. C'était quelque chose qu'on a travaillé un petit peu en fin d'année passée, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cette formation de base qu'on avait, et qu'on avait envie d'approfondir, qu'on avait envie d'agrandir. Et du coup, on a préparé quelque chose qu'on a envie de vous présenter aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin dans la pratique, l'expérimentation, la découverte de tous ces outils de gouvernance partagée. Et donc, l'idée, c'est de faire assez court. C'est exprès, je vous ai annoncé une demi-heure, c'est pour que vous puissiez caser ça juste avant le déjeuner. Nous, on ne se force pas trop à s'étaler non plus. L'important, c'est de passer l'information et de vous donner un espace où vous pouvez poser vos questions par rapport à ces nouveautés. Voilà, donc on va essayer de faire à peu près 15 minutes de présentation. Donc, c'est David qui va prendre la main par rapport à ça. Et puis ensuite, se donner environ 10-15 minutes de questions-réponses, sachant que, bien entendu, si vous voulez rester un peu plus longtemps, après-midi, nous, on sera là encore un petit peu derrière. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire en intro ? En fait, c'est tout bon. Je vais vous faire passer un lien directement déjà de pré-inscription. En fait, on a posé quelques dates par rapport aux formations que va vous présenter, David. Mais l'idée aussi, c'est de récolter un peu vos besoins et vos envies. Quelles sont les formations qui vous intéressent dans celles qu'on va vous présenter ? Et puis, dans quel lieu vous souhaitez les avoir pour qu'on puisse compléter les dates qu'on a posées maintenant par de nouvelles dates qui correspondent vraiment à là où vous êtes et à ce que vous avez envie d'approfondir. Et donc, ce lien, je peux le passer tout de suite ici. Voilà. En fin de présentation, je vous partagerai aussi le lien vers la présentation PowerPoint de David. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Donc, voilà, il y a plusieurs personnes d'équipe de l'Instant Z qui sont par là. Ah oui, d'ailleurs, les collègues, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez compléter, ajouter ce qu'amène David. Et puis ensuite, je passe la main à David. Pourquoi ? Notamment parce que David, un cofondateur de l'Instant Z, a le rôle catalogue de formation dans notre cercle pédagogie. Du coup, c'était la personne la plus à même de nous présenter ça maintenant. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, David, à toi la main. Merci bien. Merci bien. Donc, voilà, je vous présente ce catalogue. Pourquoi on a voulu cette petite réunion ? Parce que comme à chaque fois qu'il y a du changement, on change beaucoup de choses. On change notamment les visuels. Il y avait une certaine inquiétude de vous perdre en route, mais aussi une envie de vous informer des évolutions, parce qu'elles sont susceptibles, en tout cas pour les anciens participants, participantes, de vous intéresser. Donc, on ne va pas parler nécessairement de tout le catalogue, mais d'une grosse modification en 2022. Et cette grosse modification, elle se porte sur les trois éléments qui sont représentés ici. Trois éléments qui viennent de notre formation de base gouvernance partagée, piloter une organisation agile. Donc, cette formation, même si elle est passée par plusieurs noms, ça fait depuis 2016 qu'on la propose dans un format trois jours ou deux jours et demi. Et puis, en fait, avec le temps, on est devenu un petit peu à l'étroit parce que depuis 2016, c'est-à-dire sur cette durée de presque sept ans maintenant, eh bien, on a continué de se former nous aussi. On a inclus de nouvelles personnes qui nous ont amené de nouvelles techniques. On a commencé à collaborer avec d'autres collectifs qui avaient d'autres cultures. Et puis, il y a plein de concepts qui sont venus renforcer l'approche de gouvernance partagée. Donc, pour rappel, à la base, on a démarré vraiment avec une optique holacratique sur la partie gouvernance partagée et sur une partie rêve du dragon pour tout ce qui est projet collaboratif. Et puis, au fur et à mesure, déjà, ces deux approches, et c'était notre objectif en démarrant l'instant Z, elles se sont un petit peu imprégnées l'une de l'autre. Et en plus de ces imprégnations, il y en a eu plein d'autres. Donc là, j'en ai mis quelques-unes. Une des grandes, c'était la création de notre modèle Z qui nous a amenés à réfléchir à la globalité de ce qui nous semblait être une organisation saine, ce qui nous a fait rajouter des méthodes de prise de décision, ce qui nous a fait rajouter un certain nombre de types de réunions, dont par exemple la réunion de célébration. Et puis, sur les techniques de dynamique d'équipe, on a découvert Tuckman, on a découvert ce qu'on appelle le JTE, c'est les aspects juridiques, techniques et émotionnels dans les conflits, etc. Et à force de vouloir parler de ces éléments-là, notre format trois jours, il s'est retrouvé de plus en plus dense. Et on avait de plus en plus de retours des gens de dire « Waouh, c'était super, mais je ne sais pas si je me rappellerai de tout. » Et donc, c'est pour réagir un petit peu à notre impression d'être un petit peu coincé et à cette sensation d'être un petit peu débordé de nos participants et participantes qu'on a décidé de scinder cette formation. Donc, au lieu d'avoir un format trois jours, eh bien, on va avoir trois formations thématiques, chacune pouvant se décliner de deux à cinq jours. Alors, le deux à cinq jours, je reviendrai dessus après. Mais là, ce qui est important, c'est les différentes thématiques. Tout d'abord, il y a les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la base de ce qui est nécessaire pour commencer à faire de la gouvernance partagée. C'est de savoir ce que c'est un cercle, savoir ce que c'est un rôle, connaître, différencier un certain nombre de modes de prise de décision, avoir expérimenté la prise de décision par consentement et ce genre de choses. Et ça, en fait, il y a plein de gens aujourd'hui qui connaissent. Il y a une grande différence entre 2016 et 2022. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent la gouvernance partagée. Il y en a pas mal qui ont fait, par exemple, le MOOC de l'Université du Nous ou qui sont déjà dans des organisations qui sont en train d'expérimenter à partir d'autres influences ou qui ont fait des formations dans d'autres groupes. Du coup, quand ils viennent et redécouvrent ça une deuxième fois avec nous, il y a parfois un petit peu ce sentiment de redite. Donc, on a fait un format de jour avec ces éléments qui est un prérequis pour la participation aux deux autres formations. Mais si ce prérequis a été fait avec un autre organisme de formation comme l'Université du Nous, comme les Artisans du Lien, etc., eh bien, c'est pas un souci. Les deux thématiques qu'on a voulu explorer, eh bien, elles sont directement inspirées de ce qu'on fait dans notre collaboration avec gouvernance cellulaire, c'est-à-dire qu'on a une formation qui est spécifique sur la partie facilitation. L'idée, c'est d'avoir plus de pratiques, mais aussi plus de théories et plus de concepts pour avoir une bonne posture de facilitateur et de savoir mener des réunions. Souvent, dans notre format trois jours, il y a une, voire deux personnes qui avaient l'occasion d'expérimenter ça. Là, l'idée, c'est vraiment que tout le monde ait l'occasion de passer dans ce rôle de facilitation, voire dans le rôle mémoire qui le soutient. Et puis, la troisième formation, eh bien, c'est celle qui est destinée à transformer une organisation. On avait souvent des questions sur, oui, et dans mon organisation, on a une association, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, par quelle étape il faut que je passe, comment est-ce que ça s'architecturerait. Et là encore, dans notre format trois jours, on était souvent à l'étroit pour travailler sur des cas concrets, pour amener les réponses dont les gens avaient besoin sur qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer et quelles étaient les étapes de mise en place. Et donc là, c'est deux jours ou plus à expérimenter un certain nombre d'outils permettant de définir justement les autorités, la structure, définir les étapes, sentir où le groupe a besoin avec des outils d'audit, questionnaire, etc., pour aider les gens qui veulent transformer leur organisation. Pour l'instant, on l'oriente comme ça. Ce n'est pas pour devenir des transformateurs d'organisations en règle générale, mais déjà pour s'intéresser à la sienne dans laquelle on est. Si je passe un petit peu plus en détail sur ces trois éléments, eh bien, on va retrouver des objectifs et un public cible. Je pense que c'est l'élément qui est le plus intéressant à vous partager ici. Donc, les objectifs des fondamentaux, c'est de rendre les gens capables d'interagir dans une organisation qui fonctionne déjà en gouvernance partagée. Donc, ça s'adresse typiquement à quelqu'un qui rejoint une organisation qui fonctionne en gouvernance partagée, alors idéalement dans quelque chose d'assez proche de ce qu'on fait, et puis qui a besoin de former ce nouveau, ces nouveaux collaborateurs pour qu'ils se sentent à l'aise dans un espace de réunion, pour qu'ils sachent se saisir d'un rôle. Ou bien, ça permet aux gens qui ne connaissent pas du tout la gouvernance partagée de venir découvrir un petit peu ce que c'est pour se faire une idée est-ce que ça m'intéressera ou ça ne m'intéressera pas pour mon organisation. Le module facilitation ou faciliter des réunions, c'est vraiment de former des gens pour tenir les réunions. Donc, rendre capables les gens de faciliter des réunions qui sont basés sur des processus préconstruits et validés par le groupe. Donc, pour ceux qui connaissent le lacratie ou qui ont fait des formations avec nous, c'est des réunions opérationnelles, des réunions de réorganisation. Ceux qui font de la gouvernance cellulaire, c'est tous les formats complémentaires qui peuvent se rajouter à ça. Par exemple, la réunion de sens ou bien le temps de positionnement éthique, etc. C'est des processus préétablis qu'on retrouve sous différentes fiches. Et comment est-ce que je vais m'appuyer là-dessus pour tenir une discussion, une réunion ? Mais comment aussi créer les réunions de travail, les réunions collaboratives, les réunions d'émergence dont j'ai besoin ? Et là aussi, c'est d'amener des outils spécifiques pour concevoir un temps collectif avec un but pour entendre chacun, permettre à chacun de collaborer, mais aussi, surtout, à un moment donné, formuler une proposition et valider une proposition. Voilà. Donc, si vous devez prendre le rôle de facilitation dans votre organisation, si vous l'avez déjà fait, si vous facilitez déjà, mais que vous voulez voir comment ça interagit avec la notion de gouvernance partagée, de rôle de cercle, etc. Ou bien si vous voulez gagner en légitimité dans cette posture-là, eh bien, c'est peut-être une formation qui peut vous intéresser. Et puis, la troisième, c'est la transformation. Les deux objectifs principaux, c'est de rendre capable de définir une structure de base pour son organisation en gouvernance partagée et puis de définir les étapes. Ça, j'en ai parlé un petit peu avant. Donc, voilà. Si vous êtes déjà dans un fonctionnement collégial, ou bien que vous êtes une organisation classique de taille raisonnable, de taille humaine, eh bien, ça vous fournit les bases pour imaginer la transformation. Voilà. Et puis, si vous avez déjà essayé et puis que ça n'a pas trop bien marché, peut-être que c'est aussi l'occasion de venir collecter un certain nombre d'infos. Je parlais de 2 à 5 jours tout à l'heure. Eh bien, nous, on a toujours cette envie de réussir à passer un maximum de choses, finalement, de valoriser le temps que vous mettez à disposition de la formation, donc d'être concis, d'être précis, d'être exact. Exact, mais il y a aussi des gens qui ont besoin de prendre plus de temps. Et c'est pour ça qu'on se laisse cette liberté en gardant les mêmes objectifs pédagogiques sur chacune des formations, de simplement varier la durée. Et les versions à 4 ou 5 jours, eh bien, on les a appelées les formations immersives. En gros, l'idée, c'est de garder plus ou moins le même apport théorique, mais de faire plus d'exercices individuels ou collectifs, de faire plus de serious game ou de jeu de rôle, de travailler avec le corps de façon complémentaire et puis d'augmenter les temps d'échange, de partage d'expérience, de soutien mutuel des membres à la formation. Donc voilà, mêmes objectifs pédagogiques, mêmes acquis, mais avec plus de pratiques. Alors là, je vous ai parlé essentiellement de ces trois modules qui viennent directement de la gouvernance partagée et piloter une organisation agile. Autour de ça, vont continuer de graviter un certain nombre d'autres formations qu'on va prendre le temps de mieux redéfinir ces prochains mois. Il y a pas mal de ces formations, notamment celles en communication qui sont tombées avec le COVID parce que c'est assez difficile de réunir des gens pour les faire se gueuler dessus dans cette période et pour essayer de travailler sur ces notions de communication. Mais là, on a trois formations, celles sur la communication assertive, celles sur la résolution de conflits et puis celles sur designer un projet collaboratif qui viennent directement enrichir ce module de base à travers, j'aime pas tellement le terme soft skill, mais ça fait partie de ces façons d'être. Comment est-ce que je parle ? Comment est-ce que je perçois l'autre quand il y a frottement ? Comment est-ce que je me mets dans un esprit collaboratif quand il s'agit d'imaginer où est-ce qu'on pourrait aller ensemble ? Donc, restez un petit peu attentifs soit on refera une petite présentation comme ça quand on aura fini de les reformaliser ou alors elles apparaîtront simplement sur notre site internet. Je crois qu'il y en a déjà une qui est planifiée sur la partie conflits. L'occasion d'attirer votre attention sur les prochaines dates. Donc là, on débute sur les deux premières et sur les deux formations facilitation et transformation. Sur ce premier semestre, on tâte un petit peu le terrain. Vous voyez qu'il y a assez peu de dates en mars à Biène sur la facilitation, en juin à Genève dans un format un peu particulier parce que c'est en collaboration avec Gouvernance cellulaire et avec Jean-Luc Christin. Donc, elle sera teintée Gouvernance cellulaire plutôt que d'être teintée Model Z. et puis la transformation en juin à Genève. Et puis, par contre, le module de base, on continue de le faire régulièrement. Surtout, on le fait tourner. On le fait tourner plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent où on était surtout sur Biène et sur Genève. Et là, on rajoute des dates sur Lausanne, sur Vevey et potentiellement sur Fribourg en juin. On va sûrement la déplacer. Ça se décidera prochainement. Et puis, il y a deux dates en italique pour en mars à Montpellier et en avril à Dolmérac. Oui, c'est ça, Dolmérac. Merci. Voilà, donc ça, c'est l'équipe française qui s'est représentée ici par Maxime et par Jérôme qui commence à diffuser ses formations sur le territoire français. Oui, donc il va y en avoir en Bretagne aussi. Il y en a une qui commence demain. Il reste de la place si jamais. Et puis, il y en aura encore... C'était pas complet ? C'était pas complet ? Eh bien, j'ai eu six habitations Covid-ées. Voilà, donc il y a de la place. Purée. Alors, du coup, encore de la place pour celle-là si jamais qui commence demain. Et puis, une autre de prévue, Maxime ? Il y a une date qui est en train de se caler autour du 20 février par là en plus petit comité que j'animerai seul, du coup. Et je pense que je vais programmer clairement une date tout publique au mois de mars ou plus tard avril. Mais ce sera bientôt. Dans une semaine ou dix jours, je vais caler ça. Merci. Et du coup, ça me fait directement le lien sur cette page-là. Donc, les dates, ces différentes dates, eh bien, vous les retrouvez sur la page Agenda du site Internet. Donc, c'est instantz.org slash calendrier de formation. Vous la retrouvez dans les menus. Et puis, vous retrouvez la liste des différentes formations. Vous voyez qu'il y a un petit système de drapeau qui vous permet assez facilement de savoir si c'est en Suisse, si c'est en France et dans quelle région plus spécifique elle est située. Et puis, vous retrouvez à cette adresse en cliquant sur les boutons informations et réservations, les fiches descriptives avec les objectifs pédagogiques, avec les objectifs généraux, la description, le contenu de la formation, etc. Donc, toutes les infos sont disponibles à cet endroit-là. Et au principe, c'est tenu à jour aussi régulièrement que possible. Et puis, il y a un lien sur cette page. Peut-être que tu en diras un mot, Benjamin. C'est un petit sondage pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse, dans quelle région. Comme vous avez vu, je vous ai dit, on avait été un petit peu frileux peut-être sur la programmation de nouveaux modules sur ce semestre. C'est aussi pour se laisser la possibilité de capter où il y a de l'énergie et où on peut aller. Donc, n'hésitez pas à remplir, faire part de votre intérêt et puis ça nous aidera à organiser des rencontres dans ces régions-là. Parfait. Je crois que j'ai passé tout ce que je voulais. Merci beaucoup, David. Je vais vous partager dans deux secondes le lien vers la présentation PDF si vous souhaitez. Mais je veux surtout vous passer la main. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont une question, besoin de clarification ? Olivier ? Oui, je vais avoir une question sur le module Transformer les entreprises sur deux jours. Moi, j'ai participé à ta formation, David, l'ancienne de trois jours, on avait fait deux jours et demi. Est-ce qu'en termes de contenu, il y a des éléments nouveaux ? On reprend les mêmes, on approfondit un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce module finalement de transformation par rapport à ce qu'on a déjà vu ? Oui, on va plus creuser l'architecture en cercle avec des exercices pratiques autour de ça. On va regarder comment ça se combine notamment avec les structures juridiques ou comment ça peut se combiner avec les structures juridiques. Et puis, on va s'appuyer aussi sur des éléments qui viennent de gouvernance cellulaire comme par exemple le curseur managérial et les niveaux de délégation qui permettent de définir collectivement comment est-ce qu'on se répartit l'autorité. Donc ça, c'est des choses qu'on a juste énumérées, mais on n'a pas fait d'exercice pratique par rapport à ça. On n'a pas poussé des exercices dans la version trois jours. Et là, ça sera vraiment l'occasion soit sur les situations des gens, soit sur des situations fictives, de se poser la question et d'expérimenter comment ça peut être décliné. Est-ce que ça répond ? Oui, alors ça va être intéressant. C'est valable aussi pour des structures un petit peu comme la mienne, assez grosses, assez lourdes. Oui, alors... C'est plutôt association. Oui, c'est pas nécessairement association, ça peut être PME aussi, mais c'est vrai que pour des grosses structures comme la tienne, je ne suis pas sûr qu'on arrive à fournir encore suffisamment d'éléments dans un format de trois, quatre jours pour vraiment appréhender une transformation de cette ampleur. Je ne voudrais pas faire cette promesse en tout cas aujourd'hui. Oui, OK. Mais je pense dans des grosses organisations, ce qui peut être intéressant, c'est pour les personnes qui mènent des... Souvent, il y a des projets pilotes, enfin, il y a des groupes de travail dans ces grosses organisations qui veulent aller vers une transformation de la gouvernance, un groupe de travail qui va plancher sur la question, OK, si on se réorganise, comment ça se passe ? Quelle serait la nouvelle structure ? Etc. Et pour les personnes qui sont dans ces groupes de travail-là, cette formation peut être intéressante parce que ça vous amène enfin, voilà. Il me semble, ça vous amènerait des outils et puis un espace de questionnement sur ce que vous êtes en train en fait de faire chez vous à l'interne, quoi. OK. Je regarderai peut-être en direct avec David. Le sujet m'intéresse parce que je suis en train d'initier la démarche, mais il faut que ça soit ciblé un petit peu sur nos besoins. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire du sur-mesure, peut-être, pour nous ? Enfin, on verra. Je regarderai en direct avec vous, si j'arrive. Avec plaisir. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes, questions ? Je vous laisse, je dois filer. Merci. Merci, Olivier. Salut tout le monde. Merci pour cette présentation. J'ai une question par rapport à la formation facilitation que tu as annoncée, David, en disant qu'elle allait être plus axée à la gouvernance cellulaire de fait de l'intervenant, si j'ai bien compris. Et j'aurais bien voulu savoir quelle est la différence, en fait, entre une formation qui sera vraiment instance Z par rapport à ce thème-là et puis cette formation-là de joint. Alors, la gouvernance cellulaire, c'est une autre forme de gouvernance constitutionnelle. Il y a une constitution gouvernance cellulaire qui est un document que vous pouvez trouver en libre accès sur le site gouvernancecellulaire.org. et puis, comme notre environnement du modèle Z à nous, il y a des éléments cœur, il y a un certain nombre de processus préétablis, mais c'est un petit peu moins cadré, c'est un petit peu plus... c'est un peu plus une boîte à outils où chacun peut se saisir des outils qui lui semblent parlants. Donc, les outils ne sont pas tout à fait les mêmes, donc qu'on s'appuiera sur les processus et les outils qui sont définis dans la constitution gouvernance cellulaire plutôt que de s'appuyer sur les fiches pédagogiques de l'Instant Z, de la constitution de l'Instant Z, etc. Après, pour tenir une posture de facilitation, pour faire l'expérience d'une posture de facilitation, il y aura assez peu de différences. Et dans nos objectifs à terme, c'est de se rapprocher de plus en plus de gouvernance cellulaire. Donc, moi, comme je suis formateur avec Jean-Luc dans ce cadre-là, ça ne sera pas très différent. Je ne sais pas si ça répond. Oui, merci. Merci. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent en profiter ? David, David, oui. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. Je voulais savoir si, c'est par rapport aux formations complémentaires, c'est dans le pipe quelque chose par rapport au rêve du dragon ? C'est quelque chose qui est toujours vivant et central chez vous ? Oui, oui. Comme je disais, le rêve du dragon, ça a vraiment teinté notre pratique de la gouvernance partagée. Donc, les cinq espaces sur lesquels on s'appuie, sens, rêve, plan, action et célébration, ça vient directement du rêve du dragon. La réunion de célébration, la réunion d'orientation sont conçues à l'aide des outils du rêve du dragon, etc. La philosophie du rêve du dragon a complètement intégré notre pratique de la gouvernance partagée. Il reste quelques outils qui sont des outils d'émergence collective qu'on n'a pas intégrés là-dedans et puis c'est là que va se faire la connexion avec le module que j'ai montré tout à l'heure avec deux options. Ce qu'on a fait beaucoup avec le rêve du dragon aujourd'hui, c'est l'amener dans le milieu associatif pour lancer des projets. En gros, on est une équipe, on a envie de faire un projet pour se mettre ensemble, on crée du lien à travers cette approche-là. Et nous, on a envie de l'amener aussi dans le milieu de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est déjà un groupe constitué, on fonctionne déjà en gouvernance partagée, mais on lance un événement de type festival, de type manifestation, de type projet de développement, etc. Et on a envie de démarrer ça en bénéficiant de l'intelligence collective. Et donc, on va voir si on doit différencier un petit peu ces deux approches, mais ça sera toujours en utilisant les mêmes outils et c'est toujours présent, en tout cas, c'est toujours aussi utile de s'appuyer sur cet environnement-là. Est-ce que je te réponds, David ? David ? Mais du coup, il n'y aura pas forcément une formation qui se concentre un peu là-dessus ? Alors, pour l'instant, on l'a toujours. Le designer un projet collaboratif, on l'a toujours au catalogue et elle doit toujours être planifiée. Il n'y a rien qu'elle est planifiée en France, typiquement. Sur Montpellier, en Suisse, pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore planifié. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans le formulaire de pré-inscription. Mais voilà, l'idée, c'est de continuer à les donner. Après, ce que disait David, c'est que sur la question est-ce qu'on continue à les donner de la même manière qu'on a fait jusqu'à maintenant où on essaie d'adapter un petit peu tout en gardant le rêve du dragon et l'esprit du rêve du dragon. Ça, ce sera à voir dans les prochains mois. Merci. Christian. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour votre super présentation et puis un film qui m'anime au plus profond. Moi, je suis intervenant, j'ai mon propre méthodologie d'intervention pour transformer les organisations. Et en fait, j'impulse de l'agilité et puis de la gouvernance partagée vers le partage du pouvoir, mais ce n'est pas mon cœur de métier. et en fait, moi, je donne envie aux organisations d'aller dans cette direction. Ça, c'est ma vocation et c'est mon envie. Et selon la stratégie d'agilité, d'impulser des cellules comme ça qui vont fonctionner comme ça gentiment dans ces modalités-là. Vous avez une question et puis une demande directe à travers ça. Donc, je connais bien toutes les modalités d'agilité, en fait, tous les fondamentaux de la gouvernance partagée, pas en détail. je me suis demandé si je ne pouvais pas suivre la deuxième formation qui est beaucoup liée sur la facilitation parce que moi, je trouve que la facilitation, c'est la manière la plus opérationnelle, la plus concrète, la plus tangible de rentrer dans une organisation de l'agilité et de la gouvernance partagée. En fait, j'aime bien cette approche très pragmatique des choses. Je fais goûter à un client ce mode opératoire. En fait, il y prend goût et ensuite, il s'intéresse au reste. C'était une question, remarque et demande en même temps. Effectivement, la facilitation, c'est aussi pour ça qu'on en fait un module à part entière. C'est assez central en fait dans les différentes pratiques pour aller vers un changement de gouvernance. Souvent, le rôle de facilitation est assez central. Et du coup, quelque chose auquel ça me fait penser, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais c'est le fait que l'idée pour faire le module de facilitation et de transformation, c'est que vous ayez soit fait les fondamentaux pour avoir une idée de l'ensemble des outils de base de gouvernance partagée avant d'aller creuser la partie facilitation et la partie transformation. Maintenant, si vous avez fait d'autres formations qui sont similaires, bien entendu, vous pouvez aller directement à la facilitation, par exemple. C'était une des questions donc, Christian ? Oui, c'était une question et moi, je suis très intéressé à la suite chez vous avec également designé un projet collaboratif. Ça, c'est ma façon de faire en fait, j'identifie un cluster favorable dans une organisation et puis j'y vais avec eux. Et après, il y a toute la mécanique qui vient autour après et ça permet à une organisation de goûter dans des endroits favorables à toutes ces mécaniques auxquelles je crois profondément et puis de le faire de manière très pragmatique sans avoir forcément une décision stratégique qui est bon, coûteuse et parfois qui ne se prend jamais. Oui. J'apprécie votre aspect très méthodologique et puis je pense que ça pourrait m'intéresser à échanger plus profondément sur ces aspects-là avec vous hors webinaire. Bon, de toute façon, la notion de prérequis, c'est vraiment pour que les gens se posent la question OK, est-ce que je suis déjà au clair par rapport à ces prérequis ? Et puis, en cas de doute, le contact direct est toujours possible pour discuter. D'accord ? Nous, c'est pour avoir la possibilité d'un moment donné dans la formation de dire OK, là-dessus, on ne revient pas parce que ça faisait partie des prérequis. Désolé de ne pas l'avoir, peut-être. En tout cas, de ne pas se sentir coupable d'arriver avec des... de répéter des choses pour des gens qui l'ont déjà. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter en tout cas à nous contacter pour évaluer. Juste par rapport à l'expérimentation de la facilitation, dans le module des fondamentaux, on expérimente le fait d'être facilité. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que nous autres formateurs, on va faciliter un certain nombre de réunions. Ça va permettre de sentir ce que c'est. Il y a un ou deux participants qui vont peut-être faciliter un petit bout de réunion. Mais dans la formation à la facilitation, là, on va faire un tournus, on va faire des longues réunions où tout le monde passera, on se donnera du feedback sur la facilitation de chacun, etc. Donc, c'est plus cet aspect pratique qui est mis en avant. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Merci, Christian. Du coup, David, je propose qu'on coupe l'enregistrement ici. Oui. Il est midi 5. Et du coup, voilà, sentez-vous libre si vous voulez partir de nous quitter maintenant. Si vous voulez rester un peu plus longtemps, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On reste un petit moment encore avec vous. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501